Dans l'épisode précédent Même Prince il m'a gueulé dessus ce matin Voilà, bah c'est parfait Vraiment je suis horrible Mon karma m'a vite rattrapé après Ça ne passe pas Mais ça fait joli Putain ce bordel, je n'en peux plus En fait ça m'énerve parce que ça se passe jamais comme prévu C'est bon C'est parti ! On est bien sur le poteuil. Il y a plein de poils de Chacha. Je me demande ce que tu fais de tes journées. On commence le balcon, Chacha ? Bonjour tout le monde. Nous sommes le 31 mai. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 pour le balcon. Je ne pensais pas que ça allait faire des épisodes carrément parce que je pensais que vous alliez finir hier mais pas du tout. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller le regarder pour comprendre un petit peu mieux d'où ça vient. J'ai regardé hier soir toutes les possibilités, tout pour le balcon. Et au final, je ne vais pas prendre de cascade garden. Là, vous savez ce que j'ai acheté à la forfou et je ne vais pas prendre ça. Je ne vais pas prendre du tout. Je vais juste planter mes fraises dans le pot que mon père m'avait acheté à Noël. C'est un pot en espèce de feutrine. Du coup, après, quand c'est terminé, je peux le ranger facilement. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai capté que je ne peux pas mettre ma jardinière vu que j'ai mis un brise-vue. Donc ça, je vais essayer de la ranger quelque part. Enfin, mes jardinières, je vais essayer de les ranger quelque part. Et écoutez, voilà, on va essayer de tout ranger le balcon parce que c'est une catastrophe. On va planter les fraises. J'avais aussi une petite idée et tout pour le balcon, mais je pense que ça serait un peu trop cher à faire. Je n'ai pas envie de dépenser de la thune vraiment pour un balcon. J'ai envie de faire avec ce que j'ai. Je voulais même, vous savez, les caisses de chez Ikea que j'ai sur le balcon. Je voulais les mettre à la verticale et construire un petit peu un truc, un étageur de plante avec ça. Sauf que la caisse, elle coûte quand même assez cher. Elle coûte dans les 11 balles. Il m'en faudrait au moins 3. Donc 33 balles. Sachant que si je mets 20 euros en plus, j'ai une super belle étagère que j'ai trouvée sur Amazon et Mano Mano. Du coup, voilà, je n'ai pas envie d'acheter pour acheter. Quand j'aurai les sous, je m'achèterai peut-être mon étagère, je ne sais pas. Mais en attendant, on va laisser ça comme ça. Donc je vais aller à la forfouille pour me faire... Je ne vais pas rembourser du coup parce qu'ils ne remboursent pas. Mais je vais avoir un avoir. Je vais regarder un petit peu s'il y a des choses qui m'intéressent à la forfouille. Du coup, j'avais vu un super beau miroir que j'aimais beaucoup. Mais en tout cas, voilà, pour le programme de la journée, j'espère vraiment finir aujourd'hui ce putain de balcon. À la vôtre. Donc c'est ça que je vais me faire rembourser. Je l'ai monté hier, comme vous avez vu dans la précédente vidéo. Et c'est une catastrophe, ça ne tient pas. C'est vraiment bancal comme truc. C'est trop cher pour ce que c'est, 40 baht pour ça, franchement, wow. Ah mon dieu. En soi, j'aime bien l'arbre ici. Je trouve ça joli. Mais je vais mettre plutôt les fraisiers là. Et ça, il ne faut pas le mettre en plein soleil. C'est un fuchsia, il faudra le mettre ici. Du coup, là, il y aura mon fauteuil. Et en fait, j'aimerais bien utiliser, vous savez, des petits bacs comme ça. Et les mettre à la verticale pour faire une table ou un truc comme ça, pour poser avec une fleur à l'intérieur. On va utiliser ça. Donc c'est les pots en feutrine. Il faut que je mette des billes d'argile. Écoutez, voilà, on va tout ranger. Et j'ai encore mon seau d'hier. J'en peux plus, c'est le bordel. Ah oui, j'ai encore une tomate. Je pense que je vais la donner à ma soeur, parce que la signe, elle est morte. Et mon père, il m'a dit que ça va être un petit peu trop juste. 4 pieds de tomate cerise dans le bac. Voilà, écoutez, c'est parti pour ce bordel. On est ravis. J'ai mis la terre dans les petits bacs. J'en ai mis deux parce que je pense que ça ne va pas rentrer toutes les fraises là-dedans. Donc c'est assez petit. Je pense que c'est un petit peu plus gros. Mais en fait, non. Voilà ce bazar. Bon, on va mettre les petits panneaux. Hop, fraises aussi. Voilà. Il y a une abeille, super. Moi, je trouve ça plutôt mignon. En plus, il y a des petites fraises qui vont se faire. Là, les feuilles, elles sont jolies. Alors que ça fait un mois qu'elles étaient dans les petites barquettes. Donc, ouais, trop contente. J'ai récupéré un pot comme ça. Dommage, je n'ai plus de billes d'argile. C'est con. Mais je vais planter mon muguet. Bon, eh bien, on a bien avancé. J'ai planté mon petit muguet. Je vais faire l'étiquette juste après. J'ai mis un peu d'engrais au cas où. Donc ça, c'est un muguet qu'on avait trouvé dans les bois. Et j'espère qu'il va repartir l'année prochaine. On verra. Je n'y crois pas trop. Les fraises, c'est bon. Ça, je vais le laisser dans ce pot-là. Je vais un peu le nettoyer parce qu'il est un peu dégueulasse. J'ai vidé la poubelle. Il me reste encore un tout petit peu de terreau de légumes et petits fruits. Le terreau baquet jardinière là-bas, il est complètement sec. Donc, il est complètement foutu. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Donc, j'irai le mettre au compost. Et ça, les petits trucs, je vais essayer de les mettre là. En tout cas, bien rangés. Et voir si ça peut me faire une petite table, ça. Et j'ai mis aussi un coussin là-bas, dans le trou. Parce que Prince, il commençait à vouloir regarder là-bas. Donc, j'ai dit non, non, non. Donc, j'ai mis le coussin là. Ça ne rende plus le poil. Donc, voilà. J'ai mis aussi la petite maison ici. Et le truc accroché. C'est vraiment pratique. Je suis super contente. Et j'ai arrosé un petit peu parce que c'était un peu sec. Et là, je vais aller acheter aussi à Lidl du basilic citron. Ça se vend aussi comme ça, là. Comme dans les petits pots. Puis, on aura bien avancé quand même. Je suis super contente. Il faudra que je passe un bon coup d'aspi. Que je nettoie bien la dalle, etc. Avant de mettre mon fauteuil et mon tapis. Mais, ouais. Je suis super contente. Il faudra juste que j'achète un pot pour cet arbre-là. Parce que le pot, il est beaucoup trop grand. Comme vous voyez, j'avais pris ça vraiment pour faire style. Mais, il est beaucoup trop grand. Et j'adore le fuchsia. Ça ressemble à ça. J'aime trop. C'est magnifique. Et ça, il ne faut pas le mettre trop au soleil. Il faut le mettre à l'ombre. Donc, c'est pour ça que je vais le mettre là-bas. Mais, à Truffaut, j'achèterai un pot assez stylé pour cet arbre-là. Ça, je vais le mettre au lavage. Parce que c'est totalement poussiéreux. C'est dégueulasse. Je viens de voir que j'ai des petites graines. Donc, j'ai des fleurs. J'ai du chiseau vert. Mais ça, c'est hyper galère à faire pousser. J'ai des radis. Et j'ai de la mâche. Je vais peut-être essayer de planter ça au lieu d'en acheter à Lidl. Et de mettre ça là-dedans. Après, je n'aime pas les godets en plastique. Je trouve ça horrible. Je préfère les godets comme ils vendent là. De toute façon, on ne perd rien. Écoutez, on va tester ça. Je vais planter là-dedans. Et ça, tout ça, ça vient de chez Action. Voilà, j'ai mis les petites étiquettes. J'ai refait un peu ceux-là. Et ce qui est cool, c'est qu'ils rentrent vraiment pile poil. Je leur pile poil la bonne taille. Je suis trop contente. Vraiment, c'est trop trop bien ça. Je n'ai pas fait des tomates. Mais bon, je pense qu'on sait que c'est des tomates. Quoique là, on sait que c'est des fraises aussi. On sait que c'est du muillet. Donc, on en était à là. Donc, on va essayer de ranger au mieux. Ça va, je trouve que ça ne fait pas trop bordel. Avec une petite plante, je ne sais pas, sur le devant pour cacher la misère. Je ne sais pas. Mais ça va, ça ne fait pas trop 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 bordel. Là, c'est là où je mets mon arrosoir. Mais, ouais, écoutez, moi ça me va. Ça me va, ça me va. Et ça, je vais ranger dans le cellier. Au niveau de tous mes produits d'entretien. Comme ça, ça ne traîne pas par terre. Écoutez, on va voir si ça, ça fait une petite table d'appoint. Parce que ça, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Parce que d'avant, ça, je le mettais au-dessus là. Mais ça m'a fait déjà une caisse de vide avec tout le tri et tout. Je pense que je suis trop contente. Sinon, je le mettrais dans le celloilette. Si vraiment, je ne trouve pas de place. Et après, on va faire un grand coup de ménage. Et ça sera fini. On pourra installer le petit fauteuil et le tapis. Bon, voici le balcon avant le nettoyage. Putain, c'est trop bien. J'aime trop mon balcon. Il est trop mignon. Donc, je vais passer un grand coup d'aspi. Et après, je vais frotter la dalle. Parce qu'il y a plein de traces, comme vous pouvez le voir. C'est n'importe quoi. Avec du produit exprès. Et voilà, le après. Je vais laisser sécher. Il y a encore une petite trace. Juste là, là. Je n'ai pas réussi à la revoir. Donc, voilà pour le balcon. On va laisser sécher tranquillement. En attendant que ça sèche, je vais aller à la parfouille. Et je vais aller me faire rembourser ça. Ça, il faudra que je le range. Et j'essaie de voir s'il y a un pot pour ça, avec le bon d'achat que je vais avoir. Après, on installera le fauteuil, le tapis. On mettra en place une petite table ou autre, je ne sais pas. Et on va faire le petit garden tour. Bon. Oh là là, vous êtes tout sales. Attendez. Me voici sur la route. J'ai mis du lave-glace dans ma voiture. Oh putain, ça fonctionne. J'étais en déj de lave-glace. Oh là, même derrière. C'est toute une technique de laver son pare-brise arrière, je trouve. Parce qu'il faut enclencher le lave-glace au bon moment pour que ça aille partout. Je chiale. Monsieur, serrez votre droite. Non, vous ne savez pas faire de putain de virage. Non, bah non. Évidemment. Oh, ça m'énerve les gens comme ça. Et ça ne va pas conduire. Là, je vais essayer de mettre du GPL. Parce que là, il y avait la déj du GPL. Je ne sais pas pourquoi, ils étaient tous en rupture. Donc là, je conduis à l'essence. Déjà, c'est plus agréable. On ne va pas se mentir. Parce que conduire au GPL, c'est horrible. On sent toutes les secousses. Alors que l'essence, c'est tellement fluide. Mais c'est tellement cher. Donc, on va se calmer. Parce que 2 euros le litre, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Du coup, je vais aller voir s'il y a le GPL là-bas. Et après, on va la foirfouiller. Bon, eh bien, le GPL ne fonctionne toujours pas. Ah, putain, je fais chier. Allez, vous dépensez 2 euros par litre. J'en peux plus. Après, je pense qu'il y a d'autres stations qui font le GPL, mais elles sont un peu loin. Donc là, go à la foirfouille. J'ai pépé les gens, ils ne savent vraiment pas conduire. C'est un truc de fou, quoi. Ils ne serrent pas leur droite, leur gauche dans les virages. Alors, c'est un virage à deux voies, les gars. Ce n'est pas à une seule voie. Hier, je me suis tapé un mec au volant. Il freinait alors qu'il n'y avait rien devant. Ça m'énervait, ça me... Ouh ! Bon, je reviens de la foirfouille. Il y avait une dame qui m'a remboursée. Elle était hyper maladie. Le mec qui m'a encaissée juste après était très gentil. Du coup, j'ai pris trois bougies avec des godets qu'il me fallait. Et après, je suis allée à Lidl juste pour faire un tour pour acheter un pain au chocolat. Et au final, je tombe nez à nez avec des bananiers. Il faut savoir que mon père adore les bananiers. Donc, je me suis dit, mais c'est parfait parce que ça résiste jusqu'à moins 18. Et du coup, c'était à 20 euros. C'était vraiment pas cher. Les bananiers comme ça du Japon, c'est minimum 60 euros. Là, j'en ai vu un. C'était le seul. Les autres, c'était des bananiers nains. Mais ça ne tient pas trop. Ça ne tient pas trop trop. Il fait super chaud. Et donc, j'ai pris un bananier. J'ai envoyé ça à mon père. Mon père m'appelle tout de suite, bien évidemment. Et du coup, j'ai dû aller chercher un caddie, faire des courses. Et j'ai vu sur l'application Lidl qu'il y avait moins 5% des 50 euros d'achat. Aujourd'hui et demain. Donc, le bananier. Donc, j'étais super contente. Je dis, bon, ben voilà, on aura moins 5% sur le montant total. Et c'est bien passé. Donc, j'ai économisé environ 5 euros. Donc, franchement, c'est tout bénef. La carte idale, elle était vachement bien là. Donc, je rentre à la maison. Je prends le bananier. Je prends mes courses. Et je vous montre ça en rentrant. J'espère que le balcon aura séché. Je pense que oui. Je pense aller chez mon père la semaine prochaine. Il faut que je lui ramène la planche de bureau, mon bananier. En plus, ils ont installé la piscine. Ça y est, il y a enfin la piscine chez mon papa. On va pouvoir bronzer un petit peu parce qu'on ressemble à un cadavre. Donc, cette semaine, je finis mon balcon. Donc, aujourd'hui. Après, il y aura le tri de mon bureau avec les vêtements, etc. Qu'il faudra que je commence à mettre sur Vinted. Donc, il y aura du Sheen. Il y aura du Jennifer. Il y aura du Pinky. Enfin, des pulls peut-être. Des robes qui ne me vont plus, qui sont trop grandes pour moi, etc. Donc, avec un code promo comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Et toutes les ventes des produits issus de collaboration ira à une association. Et j'aimerais trouver une association contre la maladie d'Addison pour les animaux. Parce que c'est Birdiel a eu ça. Et j'aimerais bien trouver une association qui s'occupe de ça. Je sais que c'est un peu compliqué. On ne peut pas guérir cette maladie-là. Mais essayer de... Ah, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Non, on ne pleure pas, Elisa. Et j'aimerais bien voir une association qui peut-être s'occupe de ça. Je ne sais pas du tout si ça existe. Donc, ça, j'aimerais bien regarder et faire un joli don pour ce genre d'association. Bon, je viens de rentrer. Le balcon est propre et sec. Donc, ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir tout installer. J'ai donc acheté un bananier pour mon papa. Donc, c'est... Si vous voulez un bananier d'extérieur, prenez un bananier du Japon. C'est les plus résistants. Il y a aussi les bananiers nains. Mais c'est jusqu'à moins 8 dans mes souvenirs. Mais là, c'est jusqu'à moins 18, moins 15. Donc, c'est super bien. Ça tient super bien. Alors, par contre, je n'ai pas regardé si les autres promotions s'étaient appliquées. Genre, moins 60 sur le deuxième. Ou si c'était que les 5% qui se sont passés. Mais je pense que c'est que les 5%. Ah, non, 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 non. C'est bien passé. Toutes les promos sont passées. Quand ils disent promo non cumulable et tout. Mais tout est bien passé. Les remises sur le Kiri, il est passé. Même les autres petits bons qu'il y avait sur Lidl. C'est passé. Je vais vous montrer juste la carte, à quoi elle ressemble. Après, il montre toujours ses fesses. Vous avez la carte du magasin. Et en gros, vous avez mes coupons. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Moi, je fais afficher tout. Ensuite, vous avez les différentes promotions. Donc là, par exemple, dans un jour, j'ai moins 5% des 50 euros d'achat. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sinon, vous avez d'autres offres beaucoup plus précises sur certains produits. Donc, il y avait moins 15% sur les fraises à 500 grammes. Donc après, il faut bien vérifier que ce soit les bons articles. Et j'avais pris un coupon pour avoir moins 30% sur les deuxièmes cookies. Et c'est bien passé aussi. Avec Lidl+, vous avez économisé 4,34 euros. Plus les autres promotions. Je pense que j'ai économisé un bon 8 euros en tout avec la carte. Donc ouais, c'est tout bénef. Franchement, super contente. J'ai payé 60 euros. Encore 60 euros pour ça, c'est super cher. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas grand-chose. Après, j'ai pris des fruits. J'ai pris des petits pains comme ça pour le matin. Pour les vrais. Voilà. D'habitude, c'est émantale. Il n'y avait plus émantale. J'ai pris surimi oeuf. Les vrais savent. Les vrais connaissent. J'ai pris une brioche pépite sucre. Ça a l'air trop trop bon. Un pain au chocolat et trois pains suisses. J'ai pris mes cookies préférés. C'est ceux-là. C'est moins 30% sur le deuxième avec la carte Lidl+. J'ai pris ces petits arômes-là. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va tester. J'ai pris deux fois au fruit rouge de la marque Anvia. Voilà, c'est deux fois au fruit rouge. Et deux fois un autre coco. J'ai repris les dupes de Mami Nova. C'est les meilleurs du monde entier. C'est ceux-là. Voilà. Ils sont super bons. J'ai pris deux fois ça. C'est parce qu'il y avait une promotion. Du coup, voilà, je suis une gamine. J'adore ça. J'ai pris du Caprice et Dieu. Donc, c'était moins 60% sur le deuxième. Donc, j'en ai pris deux. Une mangue à 1€. J'ai pris des yaourt vanille pour faire mes gâteaux. J'ai pris des nectarines. Des cerises. Alors, 3 de deux goûters. C'est des françaises. Putain, j'ai pris de la France. C'était pas si cher. Je crois que c'était 2€ ou 3€. Voilà. Et j'ai pris une barquette de fraises. Oh, si, française ! Putain ! Ils disent, ah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Elles étaient pas très chères. Elles sont un tout petit peu abîmées. Mais franchement, ça va. Et c'était 3€ le kilo. J'ai pris un carton comme ça. C'est vraiment pratique quand t'as pas de sac avec toi. Mais j'ai acheté des caisses en plastique pliante. Mais là, je les avais pas prises avec moi. J'avais aussi acheté deux fois du coca. Parce que c'était en promotion. J'ai acheté aussi des petits millefeuilles. Et des oeufs. Donc, on va manger... Ça, il faut que je m'en occupe d'ailleurs. Enfin, peut-être que j'achète un espèce de rangement pour les bouteilles en haut. C'est le bordel. Je vais manger quoi ? Un pain au chocolat, tiens. Allez, hop. J'aime trop le bananier. Dommage que j'ai trop de plantes. Mais j'aime trop les bananiers. Donc, je mange mon petit truc. Et ensuite, on installe le balcon. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai mis le petit truc là en bas. Il faudra juste faire attention avec la bougie. Pas que ça crame avec ça. Donc, je l'avancerai. Mais en tout cas, on a de la place. Je vais mettre le tapis. Ah, j'ai oublié les bougies dans la voiture. Ouais, c'est sympa. Je vais prendre le tapis. Je pense que ça va être encore plus joli. Alors, le tapis, c'est celui-là. C'est un tapis de cuisine de base. Mais déjà, comment on va le mettre ? Si je le mets en dessous. Je pense avoir trouvé un bon truc. Je l'ai mis en dessous. Comme ça, Prince, il pourra se mettre en dessous quand il aura trop chaud. Parce que Prince, il kiffe dormir sur des tapis. Vraiment, c'est sa passion. Il n'aime pas dormir sur le truc gris anthracite. Il n'aime pas trop la sensation. Je pourrais mettre un petit coussin en dessous pour qu'il puisse s'y mettre. Je trouve ça trop joli. Ben voilà. Ça fait une petite place. Non, là, je pense que je vais mettre les bougies. Donc ça, hop, je le mets là. Bon, ben let's go. On va faire un petit tour de jardin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, voilà ce que ça donne pour le balcon. J'ai installé mes petites bougies que j'ai achetées à la pourfouille. C'est celle-là que vous avez montré hier, dans le précédent vlog. Je les trouve trop jolies. Du coup, c'était 6 euros la bougie. Et j'ai pris des petits godets qui sont juste là. Donc Prince, il aime beaucoup. Il s'est mis en dessous directement. Il a commencé à faire la sieste. Franchement, je suis trop contente. Les fraises et tout, elles sont... Enfin, ça fait trop beau. J'espère vraiment que ça va fonctionner. J'espère que ça, ça va tenir. Mon père, il m'a dit que ça ne va jamais tenir, Elisa. Je lui ai dit, écoute, j'ai mis de la glue. C'est intérêt à tenir. Trop, trop, trop contente. Le balcon, il est métamorphosé. Vraiment trop beau. Et les gosses sont de retour. Donc c'est fini. On ne peut plus ouvrir les fenêtres. J'en peux plus. Je vais passer Josette parce qu'il y a encore du terreau de partout. Il faut laver, etc. Donc je vais passer Josette pendant que je range tout le bordel qu'il y a sur les tables. Parce qu'il y a à la fois des maîtres, des ciseaux, du terreau, des gants qui traînent. Donc je vais faire ça. Et je vous retrouve juste après pour clôturer ce vlog. Ce que je fais, en fait, là, je veux juste nettoyer le salon. Donc j'ai juste créé une zone pour qu'il puisse nettoyer. Et juste à faire nettoyer. Et voilà. J'ai des jeans de partout. Et là, par contre, Prince, il commence à monter sur la chaise et à vouloir regarder au-dessus. Je ne vais jamais y arriver, Prince, avec toi. Un petit bananier. Franchement, j'aime bien les bananiers, là, comme ça. C'est plutôt pas mal. Je n'ai aucune dégaine. Je n'en peux plus. Mais il faudra que je ramène ça à mon père la semaine prochaine. J'avais aussi acheté un truc pour les oiseaux pour mon père. Et ma planche de bureau, il faudra que je la file à mon papa aussi. Il y a une belle feuille qui est en train de pousser. Là, je suis trop contente. Donc, voilà. J'ai commencé à réserver une excursion pour mon prochain voyage avec ma soeur. Moi, c'est Asia. Donc, écoutez, voilà pour ces épisodes sur le balcon. Je trouve que l'avant et après est dingue. Il est incroyable. Ça fait beaucoup plus cosy, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus rangé. Pourtant, il y a juste une jardinière en moins. Donc, c'est vraiment dingue. Ah oui, la table et les chaises que j'ai donnais aussi à mon père. Je suis trop contente. Je ne regrette absolument pas ma loveuse que je voulais depuis des années. En plus, je l'ai pris. Mais je ne savais même pas si ça allait rentrer sur le balcon. Genre, vraiment, j'ai fait ça en mode à l'œil. J'ai toujours fait les choses à l'œil. Généralement, ça a toujours fonctionné. Mais je suis trop contente. J'espère que j'aurai des fraises. J'espère que j'aurai des tomates. Pour moins de 50 euros, vous avez un super joli balcon. Et tout ce qui est toute la partie feuillage, là, sur le côté, je l'ai récupéré. Je ne l'ai pas payé. Le tri, je ne l'ai pas payé non plus. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de récup auprès des gens à gauche et à droite pour pouvoir créer ça. Et je suis contente de ne pas avoir payé surtout les pots à accrocher. Enfin, pas payé genre cher. Parce que de base, ça coûte dans les 10 balles l'unité. Là, c'est 1,50 l'unité. Franchement, ça vaut super le coup ce que j'ai fait. Et en plus, la petite étiquette, elle tombe pile poil. Vraiment, c'est parfait. Donc voilà, je trouve que j'ai une trop bonne idée. Je m'impressionne. C'est con, hein. C'est juste un pot à accrocher. Mais je suis trop contente. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. À vous abonner à mon compte Instagram, si ce n'est toujours pas fait, à ma chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi d'anciens vidéos de Ficheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501